Bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver au début de cette nouvelle année 2023. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le règne de Dieu. C'est quoi le règne de Dieu et comment je peux le voir? Alors, écoutons d'abord la parole de Dieu en Marc 4, 26-34. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la poussille puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend ses longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole de Dieu, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien en parabole, sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus! Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Pour moi, le règne de Dieu, c'est une réalité invisible, mais que je peux voir avec les yeux du cœur, grâce à ma foi. Pour moi, le règne de Dieu, c'est sa vie, cette capacité d'aimer que Dieu a déposé en moi depuis ma conception. Je vous donne trois exemples pratiques. Regardons d'abord un petit enfant qui vient de naître. Il a déjà en lui la semence nécessaire pour devenir un adulte capable d'aimer, sauf, bien sûr, la formation et l'expérience qui lui seront nécessaires pour grandir sur le bon chemin, celui qui le rendra capable d'aimer en vérité. Oui, pour moi, le règne de Dieu, c'est la vie que Dieu a déposée en moi, qui a pris forme au fur et à mesure que j'ai grandi et qui sera toujours là jusqu'à ma mort où j'entrerai dans le bonheur total avec Dieu. Deuxième exemple, j'ai dit que le règne de Dieu est invisible. Pensons au sommeur qui plante une graine apparemment insignifiante et qui deviendra ce à quoi elle est appelée à devenir. Une fleur spécifique, un arbre fruitier ou autre. Elle grandit sans qu'on sache comment. Ainsi, nous avons en nous une graine, une facette de son esprit d'amour que le Seigneur a déposée dans notre cœur. La croissance se fait, on ne voit pas comment ça se passe, mais c'est avec le temps qu'on peut voir les changements et comment s'orientent nos valeurs. Le troisième exemple, la vie de Dieu en nous est aussi comme une belle rose qui ouvre ses pétales qui fait pour faire voir la beauté et la grandeur du cœur de Dieu. Ainsi, dans la mesure où je suis en communion avec l'amour de Dieu, les pétales de ma vie s'ouvrent. Elles laissent entrevoir et passer l'invisible. C'est ça, le règne de Dieu, il naît, il grandit. Quand je laisse l'amour de Dieu faire son œuvre en moi et par moi, il se traduit par mes actes. Pour les personnes qui ont la foi, nous sommes en mesure de voir cet invisible qui est à l'œuvre dans notre vie et pour lequel nous pouvons rendre grâce. Donc, le règne de Dieu arrive quand je travaille à mon bonheur et à celui des autres. Il arrive quand mes actes et mes paroles ont la couleur de pardon et de charité. Oui, dans cet évangile, le Seigneur veut nous dire qu'il a semé une graine spécifique de son amour en chacun et chacune de nous, une graine appelée à s'épanouir. Il nous dit aussi, de façon indirecte, que c'est de notre responsabilité d'entretenir la terre de notre relation avec lui et avec nos frères et sœurs, pour que son règne, son plan d'amour atteigne sa maturité dans le bonheur qu'il a rêvé pour nous. Permettez-moi de vous mettre au défi, de vous arrêter pour nommer et écrire ce que vous allez découvrir comme fruit visible de cet amour qui est présent en vous et qui prouve que le règne de Dieu est en croissance dans votre être d'enfant de Dieu. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons des temps difficiles dans le monde et dans l'Église. C'est sans doute le temps de nous arrêter pour faire la part des choses, de mettre l'ivraie de côté tout en choisissant de reconnaître et de nous attacher à ce qui est beau et grand chez les personnes autour de nous, ces personnes qui font le bien et qui travaillent en vue d'un monde meilleur. Nous mettons pas tout le monde, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il y a une expression qui dit « ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain ». Rappelons-nous que nous sommes les acteurs et les responsables de notre propre bonheur, d'abord comme personne et ensuite comme société. Si l'amour ne règne pas dans nos cœurs, c'est la guerre, vous en avez des preuves. Au contraire, si nous entretenons notre terre, le règne de Dieu va faire un de nous des êtres bons et lumineux. Prions le Seigneur de nous aider à faire de cette année une année de proximité, capable de faire la part des choses et de porter de bons fruits. Nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes invités à unir notre prière. Ensemble, accueillons la bénédiction de notre Dieu. Mon Dieu, toi qui es la source et l'origine de toute grâce, donne-nous ton regard. Allume ta paix dans nos cœurs et dans nos actes pour que cette année ton règne croisse et réalise ton plan d'amour sur nous. Que ta bénédiction descende sur nous et sur tous les humains pour un monde meilleur. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne année 2023 à tous et chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada